Des écoles en plein nettoyage. Selon la ville de Schultscher, pas moins de 60 personnes mobilisées, services extérieurs et personnels non grévistes, pour tout remettre en ordre. Il s'agit de garantir l'accueil des enfants lundi prochain dans de bonnes conditions. Exemple, les salles des maternelles de bâtelière. Pour moi, tout est fait pour lundi pour cette classe. Mais on a encore d'autres classes à nettoyer, donc on veut commencer. Donc il y a quand même du nettoyage. Parce qu'il y a de la poussière, on est resté quand même 15 jours fermés. Donc il faut quand même tout dépasser avant de faire arriver. Mais ça va aller. Ça va aller. Une reprise qui inquiète néanmoins de nombreux parents. Deux heures de pourparlers ce midi en mairie n'ont pas suffi à rassurer tout le monde. La garderie, la crèche et la cantine, la réunion s'achève sans aucune certitude. Moi j'ai trois enfants. Donc l'aînée qui est à l'école primaire en ce madame, elle qui est à l'école maternelle et le dernier qui est dans mon dos, qu'on ne voit pas trop, qui est à la crèche. Donc je ne sais pas quoi faire parce qu'en septembre, je m'étais inscrite pour faire des études. Et je suis coincée, j'ai dû arrêter parce que je ne m'en sortais pas. Je n'ai pas de mamie, je n'ai pas de tati. Le maire, parce qu'on vient d'arriver, mon mari est militaire, donc on est arrivé l'année dernière. Donc on est coincé. Mes enfants ne pourront pas retourner à la maternelle lundi parce que la garderie ne sera pas opérationnelle, parce que la cantine ne le sera pas non plus. Donc c'est un sentiment mitigé aujourd'hui pour l'instant. Pour les enfants qui sont autonomes, il y aura cours lundi, à partir de lundi. Par contre, les crèches et les maternelles, là où il faut plus de monde, voilà, ce n'est pas évident. Le maire est resté là et a demandé qu'on croit que s'il n'y a pas d'animatrice, que certains parents se dévouent à venir surveiller des enfants entre midi et deux. Mais tu te fous de la gueule de qui, là, par contre ? Alors si l'enfant de la personne attrape un problème, c'est moi qui suis responsable. La situation du côté de la ville de Shellcher reste toujours problématique après les deux semaines de vacances de la Toussaint. J'attends quelques éléments de plus supplémentaires pour assurer un service de cantine. Par contre, s'agissant des crèches et des écoles maternelles, ce sera peut-être un peu plus difficile. Je suis pour ma part déterminé à faire en sorte qu'on arrête de pénaliser les enfants qui n'ont déjà été suffisamment après Irma, après Maria, après les contrats aidés. En plus, cette grève à Shellcher, c'est trop. Sont ainsi concernés huit établissements scolaires, soit plus de 1500 enfants.